Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après deux jours d'absence. L'actualité football, l'actualité réelle était trop creuse donc j'ai préféré attendre un jour de plus pour vous condenser tout ça dans une seule et même vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le fiasco. Est-ce que ce Santiago Banabeu qu'on nous a survendu depuis des années n'est pas un véritable fiasco ? Il y a une gronde qui commence à s'opérer du côté de certains supporters de Madrid. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Juste avant les amis, voici le menu que nous disent Marca et As ce mardi 5 décembre 2023. On fera un petit tour de l'actualité Real Madrid en regardant rapidement les actualités mineures. On reviendra évidemment sur le sacre de Jude Bellingham du côté de Tuto Sport et du Golden Boy 2023. Je vous dévoilerai, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le troisième maillot de la saison prochaine qui a leaké et qui est un véritable banger d'après moi. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Et on terminera donc par ce fameux stade et tous ses problèmes et le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. On est près de 40 000 sur Insta. Allez m'y rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a du contenu exclusif qui vous attend. On commence donc par la presse espagnole avec As qui titre et qui met en avant évidemment sa méga star Jude Bellingham qui remporte donc le premier Golden Boy de l'histoire du Real Madrid avec en titre tout le mérite revient à Carlo Ancelotti. Évidemment Carlo Ancelotti qui est décrié mais sur 20 matchs disputés cette saison avec le Real, 17 victoires, 2 nuls pour une seule défaite et surtout un système qui a été créé autour de Jude Bellingham. Et c'est le meilleur buteur du club, 5 pas décisifs, plus de 15 buts, une machine de guerre cette saison. Pourquoi pas le ballon d'or plus tard, on le verra dans la vidéo. Marca quant à eux titre sur un ballon, enfin un ballon chivato. Alors je ne sais pas trop comment le traduire, est-ce que c'est un ballon fuyant ? En tout cas ça parle du ballon de l'Euro 2024. Et évidemment dans le petit encas tout en haut à gauche, ils reviennent également sur le sacre de l'anglais. On commence l'actualité Real par le classement puisque le Barça a remporté le choc contre l'Atletico Madrid, un but à zéro et ils reviennent à 4 points du Real. Donc malgré tout ce qu'on peut dire sur le Barça comme quoi il faut un mauvais début de saison, ils ne sont qu'à 4 points du Real Madrid. On peut même dire 5 puisque le Real s'est imposé du côté de Montjuic. Mais voilà, si l'Atletico remporte son match en retard, on aura donc 4 équipes en 4 points. Une Liga très compétitive alors qu'on arrive bientôt à la mi-championnat. Lounine retournera sur le banc face aux Betis. L'Ukrainien n'a encaissé qu'un seul but sur ses 3 derniers matchs. Mais dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Kepa passe devant lui. Kepa qui devrait être acheté si tout se passe bien l'été prochain pour un transfert définitif. Alors que Lounine devrait plier bagage si l'on en suit les dernières rumeurs du côté du Real. Et donc, la mauvaise nouvelle qui est tombée hier. Carvaral qui était donc sorti blessé ce week-end est blessé donc au mollet gauche. Il sera absent un mois selon la Copé et devrait revenir pour la finale de la Super Coupe d'Espagne si tout va bien. Bref, encore un blessé. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Ça nous permet de voir de nouvelles têtes avec Gonzalo Garcia, Nico Paz, etc. Mais on préférait quand même voir les titulaires et engranger des points. Parce que là, on peut encore mettre un peu plus le travail d'Ancelotti en avant. Parce que malgré l'avalanche de blessures, le coach italien reste sur une série de victoires assez impressionnante. Le maillot donc qui a leaké, c'est ce maillot là. Et on n'a pas l'habitude de voir un maillot de cette couleur gris, marron, je ne sais pas comment le dire. Avec surtout, et vous le voyez, le logo Adidas original. Qui va faire son grand retour la saison prochaine. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors on sait que Adidas, et vous le verrez juste après, j'ai une slide sur ça. Mais voilà, ils sont avec le Real Madrid depuis des années. Et là, on va retrouver donc ce logo original. J'aime beaucoup. D'ailleurs, pour cette saison, je ne me suis toujours pas acheté de maillot. Au début, je voulais prendre les trois. Et finalement, je pense que j'en prendrai que un. J'hésite entre le maillot domicile et le maillot extérieur. Avec évidemment, Floquet Bellingham. Lequel vous me conseillerez. Voilà, j'aime beaucoup le maillot extérieur. Mais j'avoue que le maillot domicile est quand même bien stylé avec les bandes d'orange. On passe donc à Jude Bellingham. Qui a donc remporté, on le voit à côté de Butragueno, une autre légende de Madrid. Le premier golden boy de l'histoire du Real Madrid. Quel joueur. Quel joueur, franchement. Toute l'élégance qu'il peut avoir. Et on voit que c'est un joueur qui a, on va dire, depuis son enfance, été préparé pour ce genre de moment. Alors, il est encore très jeune. On verra s'il arrivera, pardon, à garder cette régularité. Mais surtout, voilà, trophée Kepa, golden boy. Voilà, il enchaîne les trophées. Son choix de partir au Real était risqué. Alors que, comme je vous l'avais dit, les portes de Manchester City l'attendaient. Dans un pays qui était le sien. Dans une équipe qui était championne d'Europe. Avec le meilleur coach du monde qui va rester encore quelques années. Alors que, du côté du Real, tu arrives sur un Real qui, bon, est toujours en haut, fait partie du Gotha des clubs européens. Mais tu ne sais pas quel sera l'entraîneur d'ici deux ans. Tu avais plus d'incertitudes du côté du Real. Mais tu avais l'histoire. Et l'histoire, il est en train de l'écrire du côté de la Casablanca. Quand je vous parlais d'Adidas qui veut vraiment créer un storytelling avec Bellingham. Ben voilà, ils ont sorti hier cette photo avec le logo Adidas doré, Belly Gold. Une photo en noir et blanc où juste le doré des manches ressort. C'est très fort de leur part. Et quand je parlais de storytelling, on a même Louis Vuitton qui est sur les rangs pour devenir sponsor personnel de Jude Bellingham. Donc quand je vous dis qu'on tient une méga star, qu'on a payé certes 100 millions. Mais il y a un vrai potentiel puisque c'est un joueur anglais. Et on connaît les conséquences quand c'est un joueur anglais parce que ça parle au public américain. En Angleterre, c'est rare d'avoir une superstar comme ça. Donc il y a toute une machine qui va se créer autour du joueur. Et donc évidemment, très content que ce dernier fasse partie de notre équipe. Est-ce que la prochaine étape maintenant, ce n'est pas de remporter le ballon d'or ? Il est en train d'exploser. Et si aux yeux des spectateurs qui regardent le football de loin, ou même de près, tu leur dis cite-moi un joueur qui est favori au ballon d'or cette année. Bellingham, il revient parmi les premiers noms. Parce que Haaland, il ne va pas disputer l'euro. Il est peut-être moins impressionnant que l'an passé. Et encore, Mbappé, il va peut-être se faire sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et si c'est le cas, il perd le ballon d'or. Bon, je me dis que Bellingham, en étant au Real, s'il arrive à remporter une Liga, et il peut remporter l'euro avec l'Angleterre, il a de grandes chances de remporter ce ballon d'or. Et regardez, ça c'était le 10 novembre dernier. Le site Goal, donc spécialisé sur le ballon d'or, avait fait son classement actuel. Et il ne se trompe jamais, ou très rarement. Et on avait ce podium-là. Bellingham en 1, Mbappé en 2, Haaland en 3, Kane en 4, et puis après d'autres joueurs, puisque on va dire que les 3 maintenant joueurs de la nouvelle génération qui parlent, c'est Bellingham, Mbappé, Haaland, Vinicius, malheureusement, n'est pas encore assez marketé. Et on sait que le ballon d'or, il y a du marketing. Mais en tout cas, voilà, voilà où on en est aujourd'hui avec Jude Bellingham. Ça reste une excellente nouvelle. Trophée Kepa, Golden Boy, et j'espère évidemment le ballon d'or pour lui à la fin de la saison. Bon, on arrive au stade. Alors, on nous avait promis ce stade-là. On nous avait promis Brad Pitt et DiCaprio dans un film. Et on se retrouve avec la photo du bas, avec un film, avec Cadmerade. Et comment il s'appelle, le ch'ti, là ? Bon, j'ai oublié son nom. Bref, on nous a promis une merveille et on obtient une espèce de box internet semi-transparente. Et là, c'est vrai que sur la photo du bas, on n'a pas l'impression d'avoir un stade premium, un stade à la hauteur du Real Madrid, digne du Real Madrid. Esthétiquement parlant, ça fait défaut. Et c'est d'ailleurs le premier défaut des fans du Real aujourd'hui. C'est que ce n'est pas le produit qu'on attendait. Pour un produit qui coûte 1 milliard de 100 millions, par rapport à tous les visuels qu'on nous a vendus, on n'a pas ce qu'on espérait. Et en fait, ils disent qu'il y a trop d'espace entre les lames de tout le stade. Ce qui fait que ça laisse passer trop de lumière et qu'on peut voir le stade depuis l'extérieur. Donc, vous avez tout un article qui est disponible sur Real France. Le site Real France, il vous explique tout ça. Ça, c'était quand même la gueule du stade qu'on avait avant. Certes, il était vieillot, mais ça faisait quand même une enceinte historique qui puait l'histoire, qui était esthétiquement parlant. Incroyable dans une ville telle que la capitale espagnole, Madrid. Et on se retrouve avec ça. Excusez-moi, ça fait défaut. Donc, un problème esthétique de façade qui donne lieu à des moqueries de la part de certains supporters de Madrid, mais surtout des supporters adverses. Un problème financier, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a le Real à opter pour un troisième crédit de 390 millions. Du coup, on a une facture de 1 milliard 300 millions. Ça commence à faire beaucoup. Et je le regarde sur mes notes, un problème de confort intérieur avec des accès qui ne sont pas bons et une attente, notamment pour l'autolette, qui est incroyable. Donc, même intérieurement, il y a quelques défauts. Alors, parmi les points forts, c'est bien sûr la pelouse rétractable et cet écran qui fait 360 degrés. Mais en fait, dans l'esprit maintenant des supporters, on se dit que ce stade ne valait peut-être pas autant d'argent qui coûte au club. Et surtout, le stade, c'est l'image de Madrid, c'est l'image du club. Et si ton stade est raté et ton stade est moche, quand on sait que le Real joue beaucoup sur l'image qu'il renvoie, ça peut poser un problème, effectivement. Et quand je vous parlais du Bernabéu, surtout, le Bernabéu est censé accueillir la finale 2030 de la Coupe du Monde. Donc, j'espère que d'ici là, j'espère, sinon ça fera faire un montage, le stade sera vraiment comme sur la photo qu'on voit derrière. Parce que sur la photo qu'on voit derrière, on voit vraiment un stade ultra moderne, alors que sur cette photo-là, je suis désolé, je ne vois pas un stade ultra moderne. Alors moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. J'ai pour intention d'aller à l'inauguration qui aura lieu normalement en mars 2024. Je n'ai pas encore les billets et tout ça, mais j'ai cet objectif-là. Si j'y vais, je vous ferai un vlog. Et je vous donnerai mon avis devant le stade. Là, je n'ai que des photos. On sait que des fois, les photos, ça peut être au toucher, etc. Mais visiblement, il y a quand même une gronde qui se fait en Espagne. Et je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu de ce côté-là. Donnez-moi votre avis, d'ailleurs, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect esthétique du stade ? Et on termine, les amis, par ce mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Merci à tous. Je dois donc choisir ma défense idéale. C'est une défense à 4. J'ai 5 choix. Compliqué de choisir entre 5 choix parce qu'il y a des défenseurs incroyables. Il y a déjà une défense que je vais supprimer. C'est la troisième avec Reguillon et Wan-Bissaka. Ces deux latéraux sont pour moi vraiment un cran en dessous des deux autres. Donc, je vais supprimer la ligne numéro 3 comme je vais supprimer la ligne numéro 5 avec Fernand Mendy, Piqué, Cancelo. Cancelo est très fort mais il a montré quand même ses limites en tant que latéral droit, notamment sur le jeu défensif. Pardon. Piqué, oui, il était bon à un moment mais pour moi, il n'a jamais fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Il y avait toujours au moins 2-3 mecs devant lui. Et Fernand Mendy, on sait que sur le jeu offensif, il est très limité. Donc, on se retrouve avec 3 lignes. Robertson, Ramos, Marquinhos, Hakimi. On parle de joueurs à leur prime puisqu'on voit que Piqué est présent sur le jeu. Donc, c'est qu'on parle de joueurs à leur prime. On a une deuxième avec Théo Hernandez, Delirte, Thiago Silva, Carvaral que je trouve très intéressante. Et on en a une troisième avec Davies, Coulibaly, Varane, Arnold. Parmi tous les défenseurs centraux, je trouve que Delirte, il a moins prouvé que les autres. Donc, par rapport à ça, je vais supprimer la ligne numéro 2. Je vais faire par élimination, ça sera le plus simple. Et il y en a une qui me fait de l'œil, c'est la quatrième parce que la première, elle est incroyable mais j'ai quand même des doutes sur Marquinhos. Voilà, Marquinhos, il est très bon mais il a montré ses limites lui aussi. Alors, en tant qu'adjoint, s'il serait l'adjoint de Ramos, je comprends qu'il peut être très bon. Mais si je prends après la défense, Coulibaly, Varane, Varane à son prime, c'était quand même quelque chose. Coulibaly, pareil. Arnold, c'est incroyable. Et Alfonso Davies aussi. J'ai l'impression qu'il y a moins de failles dans la défense numéro 4 que dans la première. Donc, je partirai pour la défense idéale avec Alfonso Davies, Coulibaly qui joue maintenant à Al-Hilal, Varane qui est sur le banc du côté de United et Alexander Arnold. Voilà les amis. Et puis, vous avez donc, je remercie mon partenaire, 100 euros de bonus sur Inibet avec le lien en description ou le code chronique. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Alors, donnez-moi votre avis les amis sur ce stade-là. Est-ce que pour vous, ce stade est digne du Real Madrid ? Qu'en pensez-vous ? Parce que je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé, mais cette pelouse rétractable a posé beaucoup de soucis au Real. Souvenez-vous l'an passé. Combien de fois j'ai parlé de ce problème de pelouse ? Donc, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup de problèmes. Un problème financier, un problème de pelouse, un problème esthétique, un problème d'accès, de confort et d'attente. Bon, il est où le film avec Brad Pitt là ? Parce que j'aime bien Cadmerade, mais je préfère Brad Pitt en fait. Donc, donnez-moi le Brad Pitt que vous nous avez promis et on va vite dégager le Cadmerade qui est un bon acteur mais qui n'est pas un acteur digne du Real Madrid si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous fais la bise. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid car je le répète, on est sur la première chaîne francophone 100% Real Madrid. Ciao les amis !